Générique Bonsoir, J-6, avant le premier tour des élections départementales 2021 et soirée spéciale, le lot sous les projecteurs. À mes côtés, Corinne Lebrave, rédactrice en chef de France 3, Kersi-Rouergue. Alors, quels enjeux pour ces départementales dans le lot ? Quel bilan pour la majorité sortante ? Quelles propositions du côté des candidats pour répandre quatre invités ? Et la présentation de nos invités se fait par ordre alphabétique. C'est donc par Philippe Landrin que nous commençons ce tour de table. Candidat UDI sur le canton de Fijac 1, vous êtes en binôme avec Christine Delestre. Sur ce même canton, André Mélinger, maire de Fijac et Marie-France Collomb, conseillers sortant PS et liste en commun. Et les candidats communistes, Chantal Grin et Jacques Montal. Serge Lébrosse, secrétaire fédéral du parti communiste dans le lot, vous présentez avec Annie Constant sur le canton de Serres et Ségala au nord du département. Face à vous, un binôme majorité départementale sortant PS, Claire Delande et Christophe Proenza. Gilles Liebus, référent La République en marche du département, vous êtes candidat sans hétéquête pour ce scrutin avec Chantal Lacassagne sur le canton de Souillac. Trois autres binômes, Christelle Apourchot et Germain Guitart pour les écologistes. Sophie Felzine et William Gou pour le parti communiste. Et Violaine Delpeche-Fresse et Régis Villepontou pour la majorité départementale et lot en commun. Et c'est justement avec le chef de file de lot en commun et président du département d'Hivergauche que nous terminons ce tour de table. Serge Rigal, vous êtes candidat en COS et Bourriane. Aux côtés d'Amélie Vacossin, face à un seul binôme d'hiver droite, Romuald Molinier et Hélène Solivérez. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Voilà, c'est fait pour la présentation. Mais avant de lancer le débat, la carte d'identité du lot, une carte d'identité sous forme de chiffre clé. Le département du lot compte 17 cantons. On élit un binôme homme-femme. Il y a 34 élus au conseil départemental. Le lot, c'est 171 770 habitants avec une préfecture Cahors et Gourdon et Fijac comme sous-préfecture. Le budget de la collectivité est de 263 millions d'euros et le taux de chômage est de 7,7% dans le lot. Après les chiffres, une précision à droite de votre écran. En QR code, il renvoie vers notre site internet. Et nous allons commencer ce débat donc avec une première partie politique. Un tirage au sort à désigner Philippe Landrin pour commencer donc ce débat. Pour cette première question. Alors, les départementales 2021 ne ressemblent à aucune autre à cause notamment de la crise sanitaire. Comment avez-vous fait campagne, vous en plus qui avez été positif au Covid ? Et comment le faites-vous aujourd'hui dans ce contexte très particulier ? Alors, on a fait campagne. Je pense que sur la campagne, on est à peu près tous à égalité. Sauf effectivement pour ceux qui, comme moi, ont été à l'isolement pendant 10 jours. Donc, je pense clairement que la date n'était pas du tout adaptée pour cette campagne. Mais elle ne s'était surtout pas adaptée pour la pré-campagne. Alors, on voit bien aujourd'hui que sur un certain nombre de cantons, il n'y a pas d'opposition à la liste sortante. Ceci n'est pas dû au fait qu'ils sont extraordinaires. C'est tout simplement dû au fait que les forces qui auraient pu s'organiser n'ont pas pu s'organiser préalablement. Et ça, c'est vraiment ce que je... C'est le dommage collatéraux de l'épidémie de Covid. Exactement. Je considère aujourd'hui que cette élection va se dérouler dans des conditions qui sont tout à fait normales. Mais la pré-campagne ne s'est pas déroulée du tout dans des conditions pré-normales. Alors, ce n'est pas le président Régal qui est responsable. Mais globalement, l'ensemble des gens qui ont pris la décision. Ça veut dire que vous déplorez de ne pas avoir pu constituer comme la liste, pardon, l'OT en commun, une liste de droite, par exemple. Exactement. C'était notre volonté avec l'OT autrement. Alors, pas nécessairement de droite. Nous, on n'a pas un positionnement à droite. On a un positionnement de gens qui veulent faire avancer le département. On veut avoir affaire à des gens qui sont ambitieux. Vous m'entendrez régulièrement parler d'ambition. C'est sans doute ce qui fait d'ailleurs notre différence avec l'ensemble des candidats de la liste de l'OT en commun. Nous, on a une vraie ambition. On ne veut pas continuer à faire les choses. Alors, vous tendez la perche au président sortant. Serge Régal, la crise sanitaire, est-ce que pour vous, c'est quelque part, avec des guillemets évidemment, une chance ? Parce que ça va être une prime au sortant, une super prime au sortant. Non, je ne peux pas laisser dire que ce soit une chance. Parce que cette crise, quand même, laisse des traces importantes. Et on le voit au quotidien, tous les jours, quand on fait campagne, que cette crise aura marqué nos territoires, même nos territoires ruraux. Donc, ce n'est pas une chance. Moi, je suis un peu surpris d'entendre dire notre collègue Landrin, candidat sur FIJAC, de dire qu'ils n'ont pas pu s'organiser. Il a bien fallu qu'on puisse s'organiser nous-mêmes. Pour vous, c'est un alibi. Philippe Landrin se masque derrière la Covid. Non, 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 je ne veux pas dire ça. Je dis que je suis heureux, parce qu'on a dû s'organiser, nous, de créer une équipe, le Lot en commun. On est présents sur 14 cantons sur 17. Donc, on a eu le même temps. On était dans la même situation sanitaire et on a su s'organiser. Alors, justement, l'organisation de ces listes, on a noté dans le Lot une grande désaffection des candidats cette année, 30% de moins par rapport à 2015. M. Liebus ou M. Lébros, d'après vous, d'où vient cette désaffection pour cette année, pour ces élections ? M. Liebus ? Une démobilisation des personnes qui ne font plus confiance à la politique et qui ne croient plus, même à un moment, à cette partition qui revient souvent des élections. Et on fait le choix de ne pas aller se frotter, parce que c'est quand même là aussi. Il faut oser aller se présenter devant des électeurs. Et on prit le parti de rester à la maison. Ce n'est que regrettable. Mais bon, la crise aussi, le temps passé, le confinement, n'a quand même pas permis de se dérouler comme il faut ces élections. Il faut quand même le reconnaître. Mais c'est un atout qui ne sera pas négligeable dans la participation de ces électeurs. On va revenir sur la question principale. Serge Lébros, un de vos arguments, c'est s'opposer à la Macronie. Est-ce que cette politisation du scrutin, cette nationalisation des départementales dans le lot, c'est un moyen pour essayer de mobiliser les électeurs ? Écoutez, nous, on pense que c'est la bonne solution de politiser la campagne. Il n'aura échappé à personne que ce scrutin, ces deux scrutins, puisque les régionales et les départementales sont couplés, ce qui est rajouté d'ailleurs de la confusion. Mais ces deux scrutins précèdent les scrutins décisifs de 2022, législatives et présidentielles. Et donc, on veut enfoncer des clous. On veut avancer un certain nombre de propositions pour les faire grandir, sachant qu'il est important d'avoir des élus départementaux, opiniâtres, combattifs, rebelles quand il faut l'être. Et c'est un peu dans l'ADN des militants communistes, des candidats communistes. Mais il faut également préparer l'avenir. Et la bataille décisive, ce sera celle de 2022. – Serge Régal, l'absention, est-ce que ça ne veut pas dire que ça va être plus compliqué pour vous ? Parce que vous êtes président sortant, il y a le troisième tour qui se dessine, il est dans tous les esprits. Vous avez besoin d'être élu dès le premier tour, pour une sorte de booster politique. Pour être élu dès le premier tour, il faut 50% des voix, mais aussi 25% des inscrits. Donc est-ce que la nuit, vous arrivez à bien dormir ? Vous êtes serein ? – Heureusement. – Heureusement. – Heureusement. Donc je dors bien la nuit, mais oui, on peut penser que la politique pourra être sur la participation. On voit bien que même dans nos départements ruraux, on est heureux de voir une sortie de ce confinement. Le beau temps arrivant, en plus, n'aidera pas à la mobilisation. Donc oui, c'est une inquiétude pour nous de mobiliser. Mais les élections départementales sont des élections qui mobilisent. La dernière fois, pratiquement 60% de l'eau-toie et de l'eau-toie sont rendus aux urnes, aussi bien à deux points pris que pour les municipales. Je ne vois pas pourquoi, ce coup-ci, on n'aurait pas une mobilisation forte pour ces départementales. On est attaché à l'institution du département dans nos départements. – Oui, puis c'est vrai que vos cantons étant ruraux, ils sont identifiés, identifiables. C'est concret à la différence des villes plus grandes où le canton devient abstrait. – Le canton identifié et le conseiller départemental, la conseillère départementale sont aussi connus, identifiés. – Philippe Landrin, est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelque part, vous allez vous heurter au bon vieux principe, les sortants sont hyper favoris ? Est-ce que la Covid, l'abstention, fait que ce n'est pas encore plus compliqué pour vous de faire entendre votre voix et de récolter les suffrages ? – Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, ce que disait tout à l'heure Serge Régal, on a fait, nous, de notre côté. Sauf que quand vous réunissez l'ensemble de votre équipe sortante, c'est quand même, globalement, quand même beaucoup plus simple de fédérer des gens qui sont sortants que de fédérer des gens sur l'ensemble des cantons. Donc, effectivement, la situation n'est pas la même. L'abstention, c'est un vrai souci, mais malheureusement, c'est récurrent aujourd'hui dans notre société. On voit bien que sur les européennes, on avait déjà eu cet élément-là. Et là, je rejoins un gilet bus tout à l'heure. Je pense que le problème est plus profond. Là, on est sur quelque chose, sur le Covid, bien évidemment. On va parler de choses qui sont conjoncturelles. Mais je pense que l'abstention est vraiment quelque chose aujourd'hui sur lequel il faut se pencher, parce que ça devient malheureusement plus conjoncturel, mais structurel dans notre démocratie. Et ça, c'est une vraie question. – Serge Lébus, est-ce que vous avez construit une campagne différente par rapport au Covid ? Évidemment, pas de meeting, mais il n'y en avait pas beaucoup de meeting au départemental, moins de réunions publiques. Comment est-ce que vous avez conçu et déployé votre campagne avec le Covid sur les épaules ? – Déjà, vous partez sans étiquette. – Je pars sans étiquette parce que c'est un choix de notre équipe qui a pris le parc. – Pourquoi sans étiquette ? – Pourtant, le lot est une terre macroniste, au moins, parce que le président, il vient régulièrement. – C'est compliqué une macroniste au départemental ? – Non, mais les gens avec qui je fais équipe souhaitaient que l'on parte sur, pas d'étiquette politique, mais vraiment sur un parti, le parti de notre territoire, l'avenir de notre territoire. C'est dans ce slogan que nous sommes partis à faire la campagne électorale. Il est certain que cette campagne, elle a été différente puisqu'il y a eu moins de contacts, mais nous avons travaillé par Facebook une campagne numérique qui nous a appris aussi, puisque c'est la première fois qu'on se lance dans ce défi, et qui nous apprend qu'aussi, beaucoup de jeunes se mobilisent à cette encontre, ce qui est pour nous tout à fait nouveau. Et j'espère que ça portera ses fruits. D'autant plus que, pour moi, je suis quand même conseiller sortant qui a participé à la majorité pendant tout le mandat. Bon, après, il y a eu quelques déboires, mais cette majorité, laquelle j'ai travaillé aux côtés du président pendant cinq ans, fortement pour amener une politique que je pensais pour notre département qui était… – Vous reconnaissez que vous avez été dans la roue du président sortant, que vous avez été d'accord sur cette politique départementale. Donc, comment est-ce que vous justifiez le fait de ne pas être parti sur sa liste ? – Écoutez, il faut peut-être… À un moment, le choix du président a été de mettre de mes délégations, mes délégations du tourisme et d'attractivité du territoire, que j'ai aimé et que j'ai porté fortement. Et j'ai obtenu aussi, à un moment, des choses que personne n'avait tenues, une mobilisation de tous les professionnels du tourisme, ainsi que… – En s'encinant de la rancœur, du dépit par rapport à ce qui s'est passé entre vous, quand même, là. – Pas du tout, le rancœur, ça ne sert à rien. – Et dépit ? – C'est un fait, mais un dépit, oui, que la politique politicienne l'a emporté sur l'intérêt de nos concitoyens. – Monsieur Lebrose, c'est pareil pour vous, vous n'êtes pas parti avec la majorité départementale, vous ne partez pas non plus avec une autre partie de la gauche, vous partez seul, le Parti communiste. Est-ce que c'est aussi un problème d'alliance ? – Il ne vous a pas échappé qu'au Régional, nous sommes dans une démarche de rassemblement, et qu'au Départemental, nous sommes dans une logique d'affrontement. Si ce qui était possible au Régional l'avait été au Départemental, nous aurions trouvé un accord acceptable par les uns et par les autres, avec Europe Écologie, les Verts et avec le Parti Socialiste, avec qui nous avons longuement discuté. Mais les propositions n'étaient pas à la hauteur, sachant que les propositions que nous formulions n'étaient pas déraisonnables. Donc on n'a pas pu trouver d'accord, et on a décidé d'aller à la bataille sous nos propres couleurs. – Donc en clair, les diviseurs, c'est plutôt les écoleux, le Parti Socialiste, que vous, vous étiez pré-égalés, mais ceux qui ont fermé la porte. – Écoutez, moi je fais un constat, on a essayé, on n'y est pas arrivé, à chacun d'y retrouver ses petits. – Ce n'est pas un peu compliqué pour les électeurs, du coup, de se retrouver alliés au Régional ? – Surtout que sur certains cantons, il n'y a que des bidômes de gauche, par exemple. – Mais moi, dans le canton où je suis candidat, le canton ne basculera pas à droite, puisqu'il n'y a que des listes de gauche en présence. Donc ce sera eux ou ce sera nous, c'est-à-dire que ce sera le PS ou ce sera le PS. – Alors ça, est-ce que ça peut justement ne pas favoriser l'abstention à un moment ou à un autre, puisque… – Mais vous avez des situations qui sont encore plus complexes. Je prends par exemple les deux cantons de Martel et de la Cap-et-Marivale. Une seule liste se présente au suffrage des électeurs. Comment voulez-vous mobiliser dans ces conditions ? – Philippe Landran vous a vu réagir en acquiescent. – C'est exactement ce que j'allais dire. Effectivement, quand vous vous trouvez dans cette situation d'une seule liste, alors là aussi, les gens qui se sont présentés ne sont pas responsables de se retrouver seuls. En fait, ça pose quand même un énorme problème, là aussi, démocratique. Vous imaginez quand même qu'à la Cap-et-Marivale ou à Martel, les gens vont arriver dans le bureau de vote, ils auront un bulletin. Je vous rappelle que d'ailleurs, la loi ne le permet pas, logiquement. La loi ne le permet pas. Vous devez, si vous n'avez pas votre bulletin en poche, vous devez absolument en prendre deux. Ce qui démontre que même la loi ne l'avait pas prévue. C'est une situation complètement ubuesque sur ce département. Alors elle est due à quoi ? Elle est due aussi au fait que le sentiment aujourd'hui beaucoup trop marqué chez un certain nombre d'hommes politiques, c'est que rien ne peut changer. Et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, tout peut changer dans ce département. Ça fait 76 ans que le département est à gauche. Alors ce n'est peut-être pas cette fois-ci qu'il basculera à droite ou au centre. Mais ce qui est certain, c'est que s'il y a des élus qui ne sont pas de la majorité sortante, en tout cas, nous concernant, je peux vous assurer qu'on fera bouger les lignes. On les fera bouger. Bascule ou pas, ça passera par une mécanique, par un mode de scrutin, qui n'est pas toujours très simple à comprendre. Donc petite piqûre de rappel départemental, le mode de scrutin, on regarde. Les élections départementales, comment ça marche ? D'abord, mais ça, vous le savez déjà, les électeurs sont appelés aux urnes les dimanches 20 et 27 juin, date fixée pour le premier et le second tour du scrutin. L'enveloppe glissée dans l'urne participera à l'élection des 4108 conseillers départementaux de la Métropole et de la Guadeloupe, des élus qui représenteront ainsi un des 2054 cantons. Depuis la réforme du scrutin en 2015, les électeurs doivent choisir un binôme constitué d'un homme et d'une femme. On parle ici d'un scrutin binominal à deux tours au suffrage universel direct. Parlons maintenant des possibilités au soir du premier tour. Pour gagner le droit d'aller s'asseoir directement dans la salle de l'Assemblée départementale, un binôme devra avoir recueilli au moins 50% des suffrages exprimés plus une voix. On parle de majorité absolue. Si toutefois, le nombre de bulletins exprimés est supérieur à 25% des électeurs inscrits, sinon il faudra passer par le second tour où s'applique la majorité relative. Mais qui peut aller au second tour ? Les binômes qui auront recueilli 12,5% des voix des électeurs inscrits. Enfin, il faut également savoir que les conseillers départementaux sont élus pour un mandat de 6 ans et qu'ils perçoivent une indemnité comprise entre 1555 et 2722 euros bruts par mois. Quant au premier d'entre eux, c'est-à-dire le président, il pourra recevoir jusqu'à 5 639 euros bruts par mois. Voilà pour ce petit aperçu de la mécanique électorale. Donc on quitte le volet politique de ce débat pour se diriger vers le volet action départementale. Effectivement, et dans le lot, le principal poste de dépense avec les routes, ce sont les personnes âgées, 48 millions d'euros. Et donc 23 000 personnes âgées dans le département, envisement de la population qui continue. Il y a quand même un dispositif qui a été mis en place, une sorte de guichet unique, l'espace personnes âgées. Mais on ne passe pas le conseil départemental. Philippe Blondrin, vous en pensez quoi ? C'est efficace ? Ça fonctionne ? L'efficacité de ce type d'organisation, effectivement, ça fonctionne correctement. Donc d'ailleurs, ce sera l'état d'esprit dans lequel nous siégerons si nous sommes élus. C'est qu'effectivement, quand les choses sont correctement faites, on est capable de le dire. Maintenant, ce qui m'embête dans le vieillissement de la population, je déteste ce terme. En fait, c'est l'âge moyen qui augmente. Les gens vieillissent et tant mieux. Et ça pourrait même être un argument pour notre département parce qu'on y vit bien et on y vieillit bien. Notre principal problème... Mais on n'attire pas beaucoup de jeunes non plus. Mais le principal problème, c'est de faire venir des gens qui viennent chez nous, des jeunes, parce que le principal problème, c'est bien sûr les problématiques d'APA, mais c'est aussi la problématique des écoles, des personnes âgées, des collèges, qui ne se remplissent plus parce que nous n'arrivons pas à faire venir des jeunes. Le territoire est attractif, mais nous n'arrivons pas à faire venir des gens. Serge, vous avez question sur cette question attractivité des jeunes et vieillissement de la population ? Oui, sur la problématique du vieillissement de la population, je voudrais quand même repréciser une chose. On a deux façons de faire vieillir les populations, si tu peux dire. C'est d'avoir des jeunes qui partent d'un département, comme ça arrive d'un certain département très ruraux, et là, par mathématiques, on va obliger le vieillissement ou peut-être, comme ça se base de l'autre, voir arriver beaucoup de personnes à un âge un peu plus avancé, donc aux environs de plus de 60 ans, venir acquérir des maisons secondaires pour s'installer sur des pertes de retraite, ce qui entraîne automatiquement un vieillissement de la population et un nombre de personnes âgées plus nombreux qu'ailleurs parce qu'ils sont venus là. Donc c'est deux choses totalement différentes quand l'une ou l'autre arrive et nous, on est plutôt dans celle où on vient vieillir, on vient toujours vieillir dans ce département. On voit que ça se concentre plutôt sur Cahors, sur les villes plutôt que dans l'espace rural. Oui, on le ressent un peu plus comme ça parce qu'on recherche aussi pour ces personnes-là les services, c'est pour ça qu'ils viennent là et ce qu'il faut dire que quand ils arrivent pour vieillir, ces personnes sont plutôt un auto économique intéressant pour le département parce qu'ils vont dépenser, ils vont revaloriser leur patrimoine, ils vont faire des travaux importants, ce sont des gens qui ont souvent un peu plus de niveau de vie élevé que la moyenne des lotois. Il faut se dire aussi que ce vieillissement n'est pas qu'un inconvénient pour le notre département, ça peut être aussi vu comme une richesse parce qu'aujourd'hui, peut-être le plus gros employeur du département, c'est les services à la personne. Oui, on va en voir. Ce sont aussi des emplois qu'on ne va pas délocaliser dans ce département et qu'il faut abonder. Donc, il ne faut pas regarder que le côté négatif des choses et regarder aussi ce que ça peut apporter pour un département comme le nôtre donc en réalité. Serge Ollevros, par rapport aux personnes âgées dans le lot, beaucoup choisissent de rester à domicile. C'est une des particularités du département. Est-ce que, selon vous, le conseil départemental est à la hauteur par rapport à son maintien à domicile en termes d'aide à la personne, livraison de repas à domicile, etc. Quel est le bilan que vous dressez sur ce maintien à domicile ? J'étais maire adjoint à Cahors, chargé des affaires sociales et donc c'est une problématique que je connais un peu, notamment le portage des repas à domicile puisque j'avais la responsabilité de diriger le CCAS. Je note que certaines personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps possible au domicile mais je note qu'un certain nombre de familles et de personnes âgées souhaitent avoir la possibilité d'intégrer les EHPAD. Les EHPAD, c'est un vrai sujet dans lequel le département a sa part de responsabilité puisque l'Agence régionale de santé intervient pour la partie soins et que le conseil départemental intervient pour la partie hébergement. Aujourd'hui, le personnel des EHPAD sort de la crise sanitaire essoré, lessivé. Il a bossé à flux tendu, il n'a pas compté son temps, il n'a pas compté ses heures. Il est indispensable d'envisager de renforcer en moyen humain ces structures-là et par ailleurs, pour ce qui est des dossiers à pas, nous, ce que l'on a observé sur le département, c'est que le boulot est bien fait mais néanmoins, les délais ont tendance à s'allonger puisque le nombre de demandeurs va en grandissant. Donc, ce qui serait nécessaire, indispensable de notre point de vue, c'est que le département renforce son pôle de travailleurs sociaux pour réduire la durée d'examen des dossiers et faire qu'entre le moment où vous déposez et le moment où votre demande est validée, il ne s'écoule pas un laps de temps trop long qui peut mettre les demandeurs en situation difficile parce que parfois il y a des situations d'urgence. Vous partagez ce point de vue le manque de ressources humaines ou de bras, de personnel ? Je partage, je partage parce que quand même le conseil départemental dont je vous dis que je suis ressortant, j'ai travaillé aux côtés de Mme Maury sur ce sujet-là, je peux vous dire que nous avons mis en place des choses qui permettent de répondre le plus rapidement possible. Ce qui m'inquiète le plus, effectivement, quand on parle des EHPAD, mais il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est les résidences d'autonomie qui, elles, sont dans un créneau bien moins en avant que les EHPAD et aujourd'hui, on voit un changement d'orientation où on rentre de plus en plus tard dans ces maisons d'autonomie et de moins en moins aussi en bonne santé. D'où, avant de rentrer dans une EHPAD, peut-être là aussi un changement d'orientation, un changement d'opération en en mettant un peu de médicalisation pour pallier à tout ce travail qui est fait par des agents qui, effectivement, ont vécu des moments difficiles, compliqués, mais qui ont apporté toutes les solutions qu'on pouvait espérer dans ce domaine-là. – Dans le dernier schéma départemental pour les personnes âgées, il y avait un point qui était souligné, c'était la question du repérage des personnes en situation de vulnérabilité. Vous êtes d'accord avec moi ? 49% des plus de 80 ans vivent seules dans le Lod. Est-ce qu'on a progressé sur ce repérage des personnes vulnérables ? – M. Régal ? – Oui, on a progressé. Je ne sais pas si on a progressé, d'ailleurs, parce que je ne sais pas comment on peut mesurer si on a progressé, mais c'est le lien qu'on tient sur le terrain, notamment avec nos collègues élus et notamment les maires et les conseillers municipaux qu'on peut avoir des alertes là-dessus. Nos travailleurs sociaux, bien sûr, qui sont très présents et je voudrais souligner quand même que durant ce dernier mandat, on a revu l'ensemble de nos permanences des travailleurs sociaux dans ce département pour être au plus près de la population pour pouvoir répondre au plus vite sur les besoins que de nos concitoyens. Sur la situation des EHPAD, je voudrais y revenir parce que c'est une situation qui nous préoccupe beaucoup et je ne partage pas du tout ce que devait dire Serge Lébrosse en la matière. C'est que j'ai bien conscience qu'il y a de la souffrance dans les établissements, il y a aussi auprès des personnels, il y a aussi de la souffrance qui peut arriver chez des personnes âgées aussi par manque de personnel. On se rejoint là-dessus, mais on ne peut pas être seul à décider. Nous, on n'a pas la charge du soin, elle vient de l'ARS. C'est un travail de collaboration et on ne pourra avancer en ce sujet que si on avance ensemble. Si on n'avance pas ensemble, on aura beau nous avoir la volonté de faire, je crois que là-dessus, personne ne peut nous reprocher d'avoir eu la volonté de faire, mais il faut aussi que les moyens arrivent du côté du soin, ce qui est aujourd'hui une grande difficulté. Et je rejoins Gilles Liébus aujourd'hui sur ses résidences au logement foyer qu'on appelle aussi, qui sont des résidences considérées comme des personnes à domicile, mais où on vit plus en commun, on doit évoluer sur ce sujet et une des évolutions sera d'amener un minimum de soins à condition que l'ARS donne les moyens d'aller vers les soins aussi. Donc nous, on est d'accord, on est d'accord même, on expérimente sur le domaine de Covaldor, la reprise d'une résidence autonomie avec une autre structure d'aide à domicile qu'on a voulu créer dans le département pour apporter des aides à domicile, parce qu'on pourrait avoir un vrai débat sur ce sujet d'aide à domicile pour essayer de recréer une dynamique et peut-être réinventer des systèmes. Parce que, ce que je viens à signaler quand même sur l'aide à domicile, aujourd'hui, dans ce département, on peut dire qu'aujourd'hui, qui que soit, où qu'on soit, on peut servir tout le monde au même prix et apporter des repas. Parce que Serge, je disais, il avait été élu à Cor, on a été élu pendant la même mandature en tant que vice-président du Grand CAOR. Sur Cor, il n'y a aucun problème. On peut avoir quatre repas par jour, mais dans nos zones rurales les moins peuplées, il n'y a pas trop à porter, si on n'avait pas trouvé la solution, de pouvoir l'apporter par l'hôte à domicile. Monsieur Landrin, le maintien à domicile, le soutien à l'habitat intergénérationnel, les maisons d'autonomie, c'est une priorité ? Alors, je pense, si vous voulez, qu'au même titre que ce qu'on disait depuis le début, ce qu'on dit depuis le début, nous, il nous semble qu'on peut aussi sur ce terrain-là et sur ce territoire-là être un terrain d'expérimentation. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'EHPAD à domicile qui correspond en fait aussi à ce que souhaitent les gens. C'est à peu près 9 Français sur 10 qui souhaitent rester chez eux et nous, on pense que c'est une voie sur laquelle on doit travailler et pour laquelle on pourrait là aussi être remarqué et remarquable en ayant ce niveau d'expérimentation sur l'EHPAD à domicile. C'est vraiment un sujet sur lequel on souhaite faire avancer le département. Alors, parmi le maintien à domicile, parmi la question du vieillissement des personnes âgées mais aussi des actifs, il y a la question médicale, pas de désert médical dans le Lot, que ce soit côté infirmier ou médecin, à part dans quelques cantons et encore, mais quand même 44% des médecins ont plus de 55 ans. Est-ce qu'il faut anticiper ce recul de la démographie médicale dans le Lot ? Et si oui, comment ? Salarié des médecins, maison de santé, est-ce qu'il faut anticiper sur ces médecins qui vont partir à la retraite ? Monsieur Lesbross ? Moi, je suis très favorable à la mise en place de centres de santé qui salarient des médecins parce que c'est une expérience qui marche en région d'Occitanie et dans le département. Lorsque la nouvelle équipe régionale est arrivée aux affaires, il n'y avait pas un seul centre de santé sur le territoire d'Occitanie. Aujourd'hui, il y en a 18 et il y a un certain nombre de dossiers qui sont à l'examen. Donc, ce que nous proposons, nous communistes, c'est de créer une plateforme départementale de recrutement pour réguler plus finement les installations de médecins salariés en fonction des besoins. Ce que je dis, tout simplement, c'est que j'ai vu l'annonce de Carole Delga, présidente de région, de recruter ou d'essayer de recruter 200 médecins salariés. Il faut que le département lui emboîte le pas parce que le désert médical, c'est un vrai sujet dans ce département. Monsieur Lébus ? C'est un sujet, bien sûr, mais ça passe par l'attractivité du territoire. On sait très bien quelle est la complexité pour faire venir des médecins. C'est l'emploi du conjoint. C'est toute une structuration qu'il faut mettre autour de ça. Nous avons les maisons médicales, effectivement, on pourrait aller dans ce sens-là, mais je pense que l'idéal, c'est de vraiment structurer l'attractivité sur nos territoires pour faire envie de venir sur nos territoires et d'accompagner ces médecins et surtout leurs épouses et leurs enfants. Alors justement, sur cette question de l'attractivité, quelles sont les solutions que vous proposez, vous, monsieur Landrin ? Alors, je pense déjà qu'il faut revenir juste un chiffre. Sur le désert médical, les déserts médicaux, effectivement, on ne peut pas considérer qu'il y en a sur le lot. Enfin, en Occitanie, on n'est quand même pas parmi les départements les plus en avant. On est 9e sur 13, ce qui n'est quand même pas non plus une performance exceptionnelle. Il ne faut pas non plus dire que tout va bien. La construction de maisons de santé, c'est une solution indispensable, mais pas suffisante. Et effectivement, il faut que l'ensemble des acteurs se tournent vers l'attractivité, qu'on donne envie de venir dans ce département. L'autre jour, j'étais dans un conseil municipal, en face d'un conseil municipal, et on me disait qu'on a beaucoup de handicaps dans le lot. Oui, oui, c'est vrai. On a des handicaps. On n'a pas à l'aéroport tout proche, on n'a pas de train à proximité, mais on a des atouts extraordinaires. Mettons en avant ces atouts. Et l'échelle... Lesquels, par exemple ? Vous avez déjà la qualité de vie, la qualité de l'air, la qualité de la rencontre, la qualité de nos commerces, la qualité de nos centres-villes. On a énormément d'intérêt. Aujourd'hui, on a bien vu qu'après post-Covid, vous avez des tas de gens qui ont souhaité quitter les villes, enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils expriment, pour venir à la campagne. Très bien. Mais les départements qui se bougeront le plus vite, qui seront les plus attractifs rapidement, seront capables. La fibre, notamment, l'accès au numérique. La fibre, des réseaux d'espaces de co-working. Co-working. Bien évidemment, la désertification... Enfin, les problématiques de santé qu'il faut solutionner. Mais bien évidemment aussi les problématiques économiques. Tout le territoire du département n'est pas logé à la même enseigne au niveau de l'emploi. Il faut essayer d'équilibrer tout ça. Mais il faut surtout que la bonne échelle de l'attractivité... Aujourd'hui, moi, je vous le dis tel que je le pense, chaque communauté de communes essaye de se dépatouiller pour faire venir des gens chez eux. Pour moi, la bonne échelle, c'est le département. Et aujourd'hui, clairement, au département, moi, je ne vois rien. Oui, mais le département vaut l'économique, ce n'est pas sa compétence. Il ne peut pas donner des aides, il ne peut pas créer des zones de développement économique. Donc, comment on fait pour faire des clins d'œil aux entrepreneurs qui, en menant l'emploi, font venir les familles ? Tout simplement, en faisant ce qu'on a fait, c'est-à-dire en créant une marque, O'Mailot, excellente idée. Vous voyez ? Sauf que maintenant, une marque, il faut la remplir. Il faut lui mettre des choses à l'intérieur. Il faut lui mettre des moyens pour pouvoir communiquer. Il faut se mettre des objectifs. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Je ne vois pas comment aujourd'hui quelqu'un est capable de me faire un bilan de O'Mailot, alors que l'idée est très bonne mais il faut l'habiller, il faut l'occuper et il faut surtout extrêmement bien la faire connaître. Justement, M. Lebus, vous connaissez bien ce domaine, qu'est-ce que vous pouvez répondre à M. Landrin et quels sont les arguments que vous pouvez avancer pour ce département du Lot qui a effectivement beaucoup d'atouts ? Alors, des atouts, on en a. Le problème, c'est de mettre tout ça en musique pour pouvoir les faire remonter et les faire connaître. Pour cela, il faut avoir une vision et s'orienter vers la construction d'une... comment dire... d'une agence d'attractivité. C'était indispensable et c'est ce que j'ai voulu mettre en place pendant ma mandature qui m'a fallu à un moment... Vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. ...de boire et de prendre une autre orientation. Oui. On ne peut que le regretter car là où ça se fait, c'est là où ces territoires se développent. Une agence d'attractivité, c'est quoi ? Oui, vous allez vous le dire concrètement. C'est une plateforme où on se retrouve toutes les chambres consulaires, tous les comités de communes et le département apporte toute l'ingénierie pour aller chercher des entreprises, pour aller chercher des médecins, pour aller chercher des agriculteurs, mais pour aller les accompagner jusqu'à pour aller le conjoint, l'emploi du conjoint, les écoles, les maternelles, c'est tout ça. De manière à ce que la personne qui vient dans le lot, quand on a fait une attractivité, qu'on les fait venir, mais qu'on l'accompagne jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, on a fait de l'attractivité au my lot, qui pour moi, ne sera jamais une marque. Elle ne correspond pas à ce que l'on pourrait espérer. Et là aussi, il faut rebâtir des choses. Mais à partir d'une agence d'attractivité, quand on a quelqu'un qui vient sur le territoire, on le garde, on le tient et on l'accompagne. Monsieur Lesbrosses, qu'est-ce que vous en pensez d'une agence d'attractivité comme ça ? Ou quels sont, vous, vos moyens pour attirer des personnes dans le lot, enfin faire de ce département de l'attractivité ? L'agence d'attractivité, cher Agiliebus, ne me fait pas rêver. Moi, je pense que personne ne veut s'installer en terre aride et désertique. Et le cœur du sujet, c'est les services publics, leur maillage, leur présence, leur développement, bien évidemment. Et moi, je suis frappé de voir à quel point les services publics auxquels nos populations sont très attachées se voient martyrisés, se voient malmenés. Et aujourd'hui, dans le département, il y a un certain nombre de lutte sociale qui font la démonstration que les citoyens sont attachés aux services publics mais que les salariés n'en peuvent plus des conditions dans lesquelles ils vivent leur travail de fonctionnaire. À la Poste à Grama, en gare de Gourdon, ce vendredi, en gare d'Acier, puisque la Poste a annoncé qu'elle allait réduire les heures d'ouverture des guichets. Donc moi, je pense que le service public doit être le socle, doit être la structure autour de laquelle se bâtissent l'arrivée des générations futures. L'autre, on arrive doucement mais sûrement vers la fin de l'émission. Il y a un autre gros poste budgétaire dans le département, c'est les routes. 48 millions d'euros, quasiment équivalent aux personnes âgées. Et qui dit route, dit voiture. Alors Serge Régal, est-ce qu'il faut rétablir les 90 km heure comme l'ont fait 90 km heure comme on a fait dans le Tarn ou comme la question se pose en Ariège ? Je regrette un peu de ne pas pouvoir répondre sur l'attractivité parce que c'est un sujet qui m'est cher. On a très peu de temps, Yvo, parce qu'il nous reste une minute d'émission sur les routes de débat. Parce que c'est un travail qu'on a fait et c'est un travail de concertation. Et le département n'a pas toutes les compétences. Nos compétences sont bien connues. Les communautés de communes portent d'autres compétences. La région porte d'autres compétences. Et c'est bien ce travail en commun qu'il faut mener. Et moi, j'ai souhaité à ce qu'on puisse travailler avec le département, les communautés de communes et les chambres consulaires. Déjà, réunir tout le monde autour d'une étape pour parler de même projet, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement. On l'a fait. Je peux dire qu'on l'a à peu près réussi. Mais maintenant, il faut aller encore plus loin en collaboration avec eux. Et c'est ce que nous nous engageons à faire sur le prochain mandat. Mais seul, on n'y arrivera pas. C'est certain. On peut vouloir émettre l'argent qu'on veut. Il faut qu'on soit en concertation avec les communautés de communes. C'est indispensable pour réussir. Pour les 90 kilomètres, on ne s'est pas profite pour les 90 kilomètres. On n'aura pas le temps d'en parler. Je suis aussi président du SDIS parce que j'ai été orienté aussi. Encore malheureusement, la semaine dernière, un jeune décédé à l'âge de 19 ans nous marque et nous dit que c'est encore un de trop. Merci, M. Rigal. On arrive à la fin de cette émission. On va passer à la conclusion. Et on a donc un nouveau tirage au sort. Vous avez donc une minute chacun face caméra pour vous adresser à vos électeurs. Et le tirage au sort a désigné encore une fois Philippe Landrin. C'est à vous. Une minute. Merci à vous. Mais moi, avant tout, je voulais lancer un appel aux lotois et aux lotois. Venez voter le 20 et le 27. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Il faut que vous soyez décideurs et que ce soit vous qui mettiez un avis pour tout ce qui est voirie, tout ce qui est éducation de nos collégiens, tout ce qui est bien évidemment attractivité, mais aussi tout ce qui est transition écologique. On n'en a pas du tout parlé aujourd'hui. Je trouve ça... Voilà, j'aurais bien aimé évoquer cet élément-là avec vous. Mais si vous souhaitez effectivement qu'il y ait de vrais débats au Conseil départemental, et pas comme il vient de se dérouler pendant l'année et demie, 93 délibérations, 93 délibérations à l'unanimité. C'est très bien de travailler comme ça, mais il est très bien aussi à un moment qu'il y ait du débat. Et si vous voulez du débat, votez pour les listes qui représentent la capacité à être en opposition ou en tout cas à proposer quelque chose autre que l'autre en commun. Merci, M. Landrin. M. Lébus, c'est à vous. Et suite à l'association sanitaire et édite que nous venons de vivre, vous allez renouveler l'Assemblée départementale qui devra te dire compte que le monde d'aujourd'hui n'est pas celui de demain. Le président Rigal a préféré, pour des raisons électoralistes, revenir aux vieilles méthodes des partis politiques, préférant diviser plutôt que de fédérer. Laissant le lot dans une situation inédite, alliant pour la première fois le PS et le PRG en deuxième rideau. En écartant de nombreux conseillers sortants de la majorité départementale, il a fait le choix d'appliquer sa politique là où il excelle, profiter des opportunités politiques pour son intérêt personnel au détriment des lotois. Face à cette situation, nous vous proposons le 20 et le 27 juin de nous rejoindre en apportant vos suffrages aux différentes candidatures qui ont fait le choix, malgré leur sensibilité politique, de se regrouper pour proposer une politique qui tient compte de tous ces aléas et pour faire de notre département un territoire d'avenir. Merci beaucoup, M. Liebus. Serge Rigal, c'est à vous désormais. J'ai la chance pour ce département d'être chef de file du rassemblement de l'OTAN commun, qui rassemblera des socialistes, des radicaux, divers gauches ou des personnes de la société civile. leur dire qu'aux lotoises, s'ils veulent continuer à avoir un département où on sait débattre, au contraire de ce que pourrait dire M. Landrin, écouter les uns et les autres, si on obtient 100% des délibérations, mais durant le mandat, je crois que c'est 98% des délibérations qui ont été votées à l'unité. L'ensemble des budgets votés à l'unité, c'est bien parce qu'on a débattu avant. Ce n'est pas peut-être une nécessité que de débattre quand on est ici face aux caméras ou qu'on est dans l'hémicycle le jour des séances, c'est bien avant. Il faut discuter sur les projets et pouvoir se rassembler pour avoir ce lot qui prépare l'avenir de nos enfants parce que ce qui compte pour nous, ce sont les enfants, cette jeunesse qu'on a tant à cœur, c'est en soutenant tous les candidats de l'OTAN commun. Merci beaucoup M. Rigal. On termine avec vous, Serge Lébrosse. Le défi que nous allons relever c'est de faire entendre la voix singulière des communistes dans l'institution départementale. Cela fait 35 ans que nous n'y sommes plus et on pense qu'on a un certain nombre d'éléments à apporter. Nous, on voudrait également être à l'écoute des organisations syndicales et faire appel à leur expertise. Moi, je note que les organisations syndicales, souvent pour les décideurs, apparaissent plutôt comme des adversaires que comme des partenaires. Nous souhaitons réunir une conférence annuelle sur l'emploi pour faire un état des lieux réguliers et nous accompagnerons les mobilisations sociales car ce sont elles qui font bouger les lignes. Nous avons des atouts pour y parvenir, un programme ambitieux, de belles équipes, très combatives sur le terrain. Nous avons réalisé de belles rencontres. Les ingrédients sont là pour de belles performances. Vous le verrez, nous serons la surprise de ce scrutin. Vous avez été parfait. Une minute. Merci, M. Lebrose. C'est terminé, c'est fini, mais vous pouvez quand même retrouver ce débat sur notre site internet France 3, la chaîne des départementales. Vous pouvez voir et revoir l'ensemble des débats Tarnes, Gers, Haute-Garonne, Ariège sur nos supports web. Et puis rendez-vous dimanche pour une soirée électorale, régionale et départementale avec tous les résultats, analyses, commentaires, réactions. Bonne soirée, Corine. Bonne soirée. Très bonne soirée à vous. Et à très bientôt. Bonne soirée. Merci de l'administration. Bonsoir. Restez en place. On va. On va. Sous-titrage Société Radio-Canada